Je ne suis pas un héros. Ça m'embête beaucoup de citer Daniel Balavoine, mais enfin bon. Non, si jamais on part se battre pour Kiev, j'ai 56 ans, je suis diabétique, donc j'ai une espérance de vie de à peu près 7 secondes. Donc je crois que quand on est quand on est écrivain, je ne suis pas non plus un spécialiste de géopolitique. Ce que je peux faire, c'est penser aux écrivains ukrainiens et notamment à Andrei Kurkov, l'auteur du Pingouin et qui vient de publier un roman traduit en français. Les abeilles grises que je vous recommande parce que ça se passe précisément dans cette guerre qui ne date pas de la semaine dernière et ça se passe dans le Donbass. Il y a deux hommes qui sont des ennemis d'enfance, qui regardent passer les obus dans la neige. Et c'est un livre très fin, très drôle, justement parce que peut être le secret de la littérature ukrainienne, mais aussi de la littérature russe. C'est ce mélange d'humour noir et de fatalisme, de pessimisme et de romantisme. Je pense que c'est les écrivains russes peut être qui devraient prendre le pouvoir et que j'avais préparé un truc un peu déconnant. Je ne sais pas si c'est tout à fait l'endroit, mais non, c'est quand même. C'est quand même des spécialistes. N'oublions pas que Gogol est un écrivain ukrainien qui écrivait en russe, mais c'est un spécialiste de la satire. Donc je peux peut être tenter un petit truc quand même. Bon, un tout petit truc. Bon, je voudrais m'adresser à mes amis oligarques russes. Chers Vitaly, Mikhail, Roman, Oleg, Sergei, Dmitri. Vous avez installé Poutine au pouvoir. Il est temps de le débrancher. Party is good. War is not good. On s'est bien amusé ensemble parfois dans vos Dachas, mais on n'envahit pas un pays voisin avec des chars. C'est démodé. C'est terriblement 20e siècle. Dépêchez-vous de virer Poutine ou bien on va vous pourrir la vie. Comme disait Frédéric Mitterrand, vous ne pourrez plus aller chez Sénéquier, au Biblos ou au Noto à Saint-Tropez. Vos chalets à Meugev et Courchevel seront transformés en EHPAD. Vos villas à Biarritz ont été taguées avant-hier. Oui, bientôt elles seront squattées par des indépendantistes basques qui feront du fromage de brebis dans vos salons. Vos Rolls, vos Bentley auront les pneus crevés. Vos jets privés ne peuvent déjà plus circuler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Vous savez qui c'est ? Vous peut-être, mais les oligarques russes, je ne sais pas. Bruno Le Maire, c'est le héros du dernier Houellebecq. Franchement, vous venez de perdre 150 milliards en 4 jours. Tout ça pour quoi ? Pour récupérer Sébastopol ? Mais qui a envie de passer l'été sur la mer Noire ? Vous aviez des palais au Cap d'Antibes ou dans les parcs de Saint-Tropez. Et vous allez perdre tout ça pour vous baigner à Casantibes alors qu'il n'y a même plus le festival électro là-bas depuis 2014 ? Non, débarrassez-vous de ce type, de ce fantoche que vous avez installé. Créez une démocratie dans votre pays. Libérez Navalny. Ayez le courage d'avoir des vraies élections dans ce pays. C'est votre faute maintenant. Et au peuple russe, on ne vous demande pas de manifester parce qu'on sait que vous allez être arrêtés, torturés et emprisonnés. Mais vous pouvez résister passivement. Vous pouvez résister en n'allant plus au boulot. Dites que vous avez le Covid. La résistance passive, c'est efficace. Ça a été démontré. La révolution de Velours, même la révolution de Maïdan. Et si les Russes ont un exemple quand même, c'est qu'ils s'y connaissent en révolution. Merci. Une déconnade comme ça, Frédéric, c'est magnifique.